... Dans quelques toutes petites minutes maintenant, vous allez pouvoir suivre la quatrième partie de notre série documentaire L'Esprit des lois. Au programme ce soir, les droits de l'homme et le droit de la femme. Et puis à l'issue du dernier journal, vers 23h40, il y aura du basket avec la rencontre Limoges d'Anne Helder. Dans un instant, le flash d'Henri Sagné. Bonne soirée. Samedi, 15h, basketball. Saint-Quentin-Nantes, le match des prétendants aux Coupes d'Europe. Saint-Quentin et son ambiance explosive contre Nantes au niveau des meilleurs cette saison. 51 Nantes, c'est l'affiche de cette première journée des matchs retour du championnat de France de basketball. Et c'est dans Sportpassion, samedi, 15h. Quelle générosité, quel espoir pour les chercheurs, pour les parents, pour les enfants. 256 millions de francs environ pour ce Téléthon 89. Vous avez confirmé votre générosité des deux premiers Téléthon. Alors maintenant, il faut concrétiser. Vous allez recevoir cette enveloppe. Vous glissez votre chèque à l'intérieur. Vous l'avez peut-être déjà fait. Surtout, concrétisez votre promesse. Ça serait tellement triste de décevoir ceux qui attendent tant de votre solidarité. Vous pouvez encore faire des promesses de dons au Mintel, 3615, code Téléthon, ou bien adresser directement vos dons au CCP du Téléthon, 3635G. Merci. Bonsoir, voici donc en quelques Télégrammes les grands titres que nous développerons tout à l'heure dans le dernier journal de la chaîne. Le fait du jour nous parvient du Chili où, selon toute vraisemblance, le candidat de l'opposition va remporter ce soir les présidentielles dès le premier tour. Patricio Elwin, c'est son nom, totaliserait entre 50 et 56% des voix. Je vous rappelle que c'est la première fois depuis 20 ans qu'un président est élu au suffrage universel. Isabelle de Lyon. Patricio Elwin, avocat démocrate chrétien, c'est donc lui qui deviendrait le prochain président chilien. Elwin soutenu par 17 partis de la droite modérée à la gauche socialiste. Les sondages le créditent de plus de 50% des suffrages contre 30% au candidat du régime Pinochet, Hernan Bucci. Vote sous haute surveillance, marqué par un incident grave. Un policier a été abattu par un inconnu à Santiago. Pour le reste, la journée a été plutôt calme. Président sortant, le général Pinochet s'est dit satisfait. Selon lui, cette élection signifie l'achèvement de sa mission, commencée en 73. Il restera commentant en chef de l'armée. Si les résultats sont confirmés, Patricio Elwin entrera en fonction le 11 mars prochain. Il a assuré qu'il ferait la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime précédent. On compte plus de 25 000 morts et disparus. Confirmation de la tendance dans le tout dernier journal. Nous appellerons Santiago en direct où nous attend notre envoyé spécial Bernard Benyamin. Voyons rapidement les autres titres de l'actualité. Le commentaire est signé Louis Carzou. André et Anne-Marie Métral, le beau-frère et la sœur de Jacqueline Valente, reçus à l'Elysée, nous partons avec l'espoir au cœur, ont déclaré les parents de l'otage à l'issue de leur entretien. L'Institut Mérieux est désormais numéro 1 mondial des vaccins. Le groupe français a 30% du marché international depuis son OPA sur le premier groupe canadien. Colère des conchiliculteurs de l'étang de Thau, les autorités ont décidé la fermeture du site pour cause de salmonelle et ce, à quelques jours, des fêtes de Noël. Les truands auraient projeté d'enlever les deux enfants de Michel Platini. Les gendarmes de Nancy ont recueilli le tuyau grâce à un informateur à temps pour protéger Laurent et Marine Platini. Plusieurs milliers de personnes, en majorité des femmes, dans les rues d'Alger pour protester contre l'intégrisme et l'intolérance. C'est le second rassemblement anti-intégrisme en moins d'un mois. Année record pour les automobiles aux deux chevrons, Citroën a vu son chiffre d'affaires augmenter de 16% en 89, soit plus de 66 milliards de francs. Le prix Louis Deluc 89 décerné au film Un monde sans pitié d'Éric Rochand. Les 15 critiques du jury ont récompensé cette année une première oeuvre, l'histoire d'un coup de foudre. Un coup d'oeil rapide sur les marchés financiers, nouveau recul à la Bourse de Paris. L'indice CAC 40 affiche moins 0,30% en clôture. À New York, Wall Street vient tout juste de fermer ses portes. Le Dow Jones que voici abandonne 8,32 à 2 753 points. Très exactement. Confirmation tout à l'heure dans le dernier journal avec Jean-Claude Renaud. La tendance météo pour demain. Ciel très nuageux avec de la pluie, mais la douceur sera de règle sur l'ensemble de l'Hexagone. Confirmation avec Cabrol. Eh bien, nous vivrons demain une nouvelle zone perturbée. Le passage d'une perturbation qui sera bien homogène entre l'Aquitaine et l'Alsace. À l'avant, un ciel souvent très nuageux. À l'arrière, quelques averses et beaucoup de vent avec à la clé une tempête demain soir sur les côtes de la Manche. Les températures, la grande, grande douceur entre 11 et 20 degrés. Moyenne nationale, 15 degrés. Journal complet aux alentours de 23h15. Dans le journal, vous verrez notamment Puissance 12, la chronique européenne aux couleurs d'Antenne 2 avec Christian-Marie Monod. Dans l'immédiat, voici L'Esprit des lois. Une émission signée Pierre Dumayet et Pierre Lamaison. À tout à l'heure et merci d'avoir choisi Antenne 2. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, Marquis ? Appelez-moi Roseroux. Chocolat Marquis de Rosan. Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes. Mais ne comptent pas sur eux. Ils sont là pour exécuter, pas pour penser. Sinon, ils voudraient changer les choses. Et ça, ça n'est pas dans leurs compétences. Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres. Bigeux Caprice, l'or à tout prix. A-A-Toum-Toum-Toum-Toum-Toum-Toum... Sous-titrage MFP. ... 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